Jacqueline Gouraud avait décidé de ne pas perdre de temps pour chacune de ces étapes bastièzes. Premier arrêt, la préfecture de Haute-Corse. Elle y est accueillie par la préfète de région, Josiane Chevalier. Au menu, une réunion de travail à huis clos avec les services de l'Etat. On a du travail, on est au boulot. Pour parler de quels dossiers ? Oh, plein de dossiers, parce qu'il y a plein de dossiers, bien sûr. Bien sûr, mais on n'en saura pas plus, seulement que les dossiers abordés concernent l'aménagement des territoires. Des compétences partagées entre l'Etat et la collectivité de Corse. Mais bizarrement, aucune entrevue de prévue, ni avec Gilles Siméogne, ni avec Jean-Guita Lamont. Les seuls élus au programme, ce sont les maires, à commencer par celui de Bastia. Vous avez promis de venir un jour. Bastia, Jacqueline Gouraud n'y était effectivement jamais venue, oubli, réparée, donc avec une visite express des quartiers. D'abord le cœur de ville, pour un point d'étape des opérations lancées par son prédécesseur. Puis dans les quartiers sud, un passage de quelques minutes, fin de la visite bastiaise. Le maire en profite pour s'organiser un aparté politique. Il a un message à transmettre, celui de son parti, Femmo Agourtsiga, celui aussi du président de l'exécutif. Le message à la faire passer, c'est que nous sommes toujours là, nous avons toujours la volonté de construire contre personne, avec les gens, et que ce message-là, il fallait qu'il entende. Vous comptez qu'elle le répète au président de la République ? Je pense qu'elle est venue un petit peu pour ça aussi, donc je pense qu'elle va le répéter au président de la République. Il faut attendre la conférence de presse en préfecture pour avoir le sentiment de la ministre. Visiblement, elle est agacée par la polémique. Je suis déjà venue encore, j'ai rencontré monsieur Sibéoni à plusieurs reprises. Il y a des fois où il n'avait pas souhaité non plus venir, par exemple, un déjeuner, je me souviens, quand le président de la République est venu. Enfin, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire. Alors, il y a des moments où il souhaite nous rencontrer, des moments où il ne souhaite pas nous rencontrer, on s'adapte. Voilà. Jacqueline Gouraud refuse cependant de parler de rupture, mais elle ne confirme aucune date pour la venue du président de la République dans l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada